Dans un jour un engagement aujourd'hui on va parler arbitrage avec Eric Largeron. Bonjour Eric. Bonjour. Comment ça va ? Bien, quand on est à Roland Garros ça va toujours bien et puis les beaux jours sont là et puis la jauge est pleine donc voilà super quoi. On parle de l'excellence à la française pour l'arbitrage, c'est vrai ? Autant au niveau des joueuses et des joueurs, on ne fait pas partie des meilleurs du monde, autant on peut se vanter d'avoir le meilleur arbitrage du monde. Donc voilà et j'ose vanter ce mérite qu'ont les arbitres français d'être au top de l'arbitrage mondial. La France est une grande nation de l'arbitrage avec six badges d'or qui officie là à Roland Garros, pareil ça c'est une fierté. Tous aussi sympa d'ailleurs et humbles les uns que les autres mais tellement qualifiés que voilà on est avec eux, on passe des heures à parler tennis, à parler arbitrage et c'est un réel plaisir. Quand on parle de formation, comment ça se passe justement la formation des arbitres ? J'ai vu qu'à partir de 13 ans on pouvait être arbitre et il faut être licencié pour être arbitre. Alors effectivement au niveau des clubs, c'est peut-être là où on pêche un petit peu surtout après le Covid où on s'est évertué à remettre les gens sur le terrain par des compétitions, par de l'enseignement mais on a peut-être un petit peu moins remis les gens sur la chaise et donc là on est un petit peu à la croisée des chemins. Il faut relancer toute cette machine et c'est pas évident. Ceci dit, les meilleurs d'entre eux, les plus motivés, il y a tellement de d'occasions en France avec des grands tournois internationaux, même des tournois moindres de se faire la main que voilà on a de très très bons arbitres. Parce qu'il y a le côté professionnel, les arbitres professionnels, les arbitres amateurs, comment justement motiver ces jeunes, jeunes et moins jeunes justement à se lancer dans l'arbitrage et dire c'est sympa en plus vous êtes au contact de grands sportifs et les attirer justement sur la chaise ou même en tant que juge de ligne ? En faisant par exemple des séminaires, des rencontres pour éviter que simplement on les convoque pour arbitrer une partie à leur hache et ensuite les laisser partir chez eux. Voilà, l'arbitrage est une grande famille, c'est une communauté donc il faut l'entretenir, il faut proposer des choses pour que les gens aient envie d'y revenir. Merci beaucoup Eric. Merci et bon rôle à Garros. Merci.